Inspecteur Bourrel, nous vous saluons bien respectueusement. Et je vous salue bien bas. Et toujours heureux de vous retrouver le dimanche pour ces détectives en pantoufles. Alors je vous rappelle qu'il faut écouter très attentivement, prenez des notes, écoutez bien tout ce qu'on vous dit. Vous pouvez ainsi certainement découvrir les indices qui vous permettront de gagner, et de gagner des lots, des transistors, des disques. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, c'est Alain Page qui va nous conter une nouvelle aventure de Nicolas Calonne. Cette aventure s'intitule Un chauffeur pour Calonne. C'est Alain Page qui va nous conter une nouvelle aventure de Nicolas Calonne. Oui ? Ah oh ? Oui, qui demandez-vous ? Oui, c'est moi, oui. Mais naturellement. Hein ? Non mais, vous vous rendez compte de l'heure, non ? Et il fait encore nuit. Quoi ? Que jour, les yeux ? Oui. Bon, bon, bon. Oui, d'accord, oui. Dans une heure. Oui, d'accord. Oui, j'y serai, oui. Oui, oui, oui. Oui, dans une heure, oui. C'était Coste, bien entendu. Comme les traîtres de Melodrome, il surgit toujours au moment le plus inattendu et le moins opportun. Comme à l'accoutumée, il voulait me voir tout à faire ses cendres, comme si le monde angoissé m'attendait en retenant sa respiration. Coste aime bien se considérer comme un rouage essentiel de l'univers. Comme un dieu mystique, il dispose des gens et des choses, et les pauvres pions que nous sommes ne peuvent que se laisser mener par ce cerveau étrange et insondable qu'est celui de Coste. C'était urgent, avait-il dit. Ah, je connais les urgences de Coste. Une heure plus tard, j'entrerai dans son bureau. Entrez, Nicolas, entrez. Tenez, prenez ce fauteuil, vous y serez très bien. Voulez-vous une tasse de thé ? Ah, quelle sollicitude ! On se croirait dans les bureaux de l'intelligence service. Je m'en veux toujours d'arracher quelqu'un à son sommeil, mais... L'affaire est urgente, oh là là, je connais, je connais. De quoi s'agit-il ? Vraiment, vous ne voulez pas de thé ? Non, merci, mais le thé m'énerve. Je n'insisterai donc pas. Et le sirop d'érable, vous aimez ? Le sirop d'érable ? Ah, ça sent le Canada, ça. Je me trompe ? Non. Non. Vous partez pour Québec cet après-midi. Vous connaissiez Paul Morin ? Morin ? Tenez, je crois avoir travaillé avec lui il y a quelques années, oui. Pourquoi ? Morin avait été grièvement blessé voici deux ans au cours d'une mission et était resté infirme. Il n'était plus question du service actif pour lui et je lui avais trouvé un poste de tourpeau. Au Canada, précisément. Chauffeur du Consul de France à Québec. Tout en continuant à travailler pour vous ? Naturellement, Nicolas, naturellement. Comme agent fixe, il était très efficace. Oui. Et que lui est-il arrivé ? Il a disparu. Il y a quatre jours, sans laisser la moindre trace. Accident ? Ça m'étonnerait. Morin était sur quelque chose et il m'avait envoyé un premier rapport. J'attendais le second, mais à la place, j'ai reçu une note du consul m'apprenant la disparition de son chauffeur. Ce consul connaissait la véritable activité de Morin ? Oui. François Valorbe est un vieil ami. Et il y a quand même des choses qui ne se font pas. Je ne savais pas qu'il en existait pour vous. Je constate avec plaisir que vous êtes maintenant parfaitement réveillé. Oui. Reprenons. La semaine dernière, Morin m'a envoyé un rapport. Valorbe, le consul, avait remarqué que son bureau avait été fouillé. Il mit Morin au courant, lui demandant d'exercer une surveillance discrète. Quelques temps plus tard, Morin me faisait savoir que quelqu'un s'intéressait de très près à certains dossiers du consul. Il croyait savoir qui et attendait d'en avoir la certitude pour me donner un nom. Malheureusement, il a disparu avant. Eh oui. Il ne fournissait aucun autre détail sur cet inconnu ? Rien. En dehors du fait qu'il s'agissait d'un Français. Ce qui circonscrit les recherches. Oui. Ce qui va circonscrire vos recherches. Si l'inconnu a éliminé Morin, il doit sûrement se méfier. S'il me voit arriver, ça m'étonnerait qu'il commette une nouvelle imprudence. C'est pas certain. Valorbe est en train de négocier avec les Canadiens français du Québec. Certains traités de coopération dont les clauses sont encore secrètes. Cela concerne l'établissement de complexes industriels dans la province du Québec. Les industriels français sont prêts à fournir capitaux et matériel, mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Des Canadiens anglais d'abord, qui jusque-là avaient le monopole des grosses industries. Des Américains aussi, qui ne voient pas d'un bon oeil tout un marché leur échapper. Bien sûr. Il ne fait pas de doute qu'on veut savoir de quoi ils retournent exactement, afin de pouvoir nous contrer. Et vous croyez que quelqu'un tentera quelque chose ? Possible. Je n'en sais rien, Nicolas. Vous vous installerez au consulat et votre mission sera double. Évitez qu'un curieux prenne connaissance de certains documents, et si possible, découvrir ce curieux. Cela vous permettra peut-être de remonter jusqu'à Morin. Selon vous, l'homme est un familier du consulat ? C'était du moins l'opinion de Morin. Eh bien, vous ne conservez guère l'espoir de le retrouver vivant. Non, Nicolas. Morin avait dû découvrir la vérité. Très bien. Vous essayez de vous ramener la peau de celui qui l'a eu. Je voudrais tout de même vous rappeler que le Canada est un pays ami, que les Anglais sont nos alliés, au même titre que les Américains. Enfin, c'est du moins ce que disent les journaux. Alors, du doigté, de la douceur. De la diplomatie. Et dans un consulat, c'est quand même la moindre des choses. J'ai pris donc l'avion dans l'après-midi. Je partais pour Québec avec le titre d'attaché commercial expert en un tas de choses économiques dont je n'avais jamais entendu parler. J'avais même un passeport diplomatique, ce qui me permit d'emporter une arme que j'affectionne particulièrement. Le Radom. C'est un automatique polonais d'un calibre sérieux, mais qui a la particularité d'être extra-plat. Et c'est bien agréable, une arme qui ne déforme pas les vêtements. À mon arrivée à Québec, je fus pris en charge par une voiture du consulat et quelques temps après, j'étais reçu par François Valorbe, le consul. Entrez, M. Callon. Mon ami Coste m'avait prévenu de votre arrivée. Assiez-vous, je vous prie. Merci. Bourbon ? Scotch ? Scotch, de préférence. Alors, M. Valorbe, avez-vous eu des nouvelles de Morin ? Non, 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 merci. Jamais d'eau. Pardon. Hé, hélas, non. Aucune nouvelle. Cette histoire m'inquiète. Oui, vous comprenez, ça prouve que des gens sont au courant de certaines tractations secrètes entre notre gouvernement et celui du Québec. Comment est-ce arrivé ? Eh bien, un jour, j'ai constaté qu'on avait fouillé mon bureau. Un instant, s'il vous plaît. Je suppose que ces projets de traité sont en lieu sûr. Ben, naturellement. Dans mon coffre. Dont vous avez seul la combinaison. Oui. Ben, il m'arrive de les laisser sur mon bureau dans la journée lorsque je travaille dessus. Comprenez-moi bien, M. Cadane. N'entre pas au consulat qui veut. Aussi, j'ai été troublé en découvrant cette fouille. Ben, il ne pouvait s'agir que d'un familier. Connaissant l'appartenance de Morin à votre service, je l'ai chargé d'enquêter discrètement. Et il a disparu. Sans laisser de traces. Je l'attendais jeudi dernier pour me rendre à une soirée. Il n'a pas reparu depuis. Et la voiture qui conduisait ? Elle était au garage. Vous avez prévenu la police ? Ben, naturellement. Morin pouvait avoir eu un accident. Mais comme le temps passait, j'ai décidé de prévenir Coste. Et depuis ? A-t-on de nouveau fouillé votre bureau ? Ben, non, je n'ai rien remarqué. Pour plus de sécurité, j'ai changé la combinaison du coffre. Mais vous avez bien fait. Morin avait envoyé un rapport à Coste. Vous le saviez ? Ah, non. Il avait découvert quelque chose ? Il semblait être sur le point, oui. Selon lui, il s'agissait d'un Français. Un Français ou un Canadien français ? Non, 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 non. Non, non, un Français de France. Ce qui devrait limiter les recherches. Il nous suffit de découvrir un Français familier de votre consulat. C'est impossible. Les Français qui travaillent ici sont au-dessus de tout soupçon. C'est d'ailleurs ce que Morin avait d'abord cherché à établir. Avec de l'argent, on achète tout, malheureusement. Mais selon Morin, le petit personnel est au-dessus de tout soupçon. Oui. Et que reste-t-il, alors ? Mais, personne. Personne. Enfin, monsieur Valor, vous savez comme moi, qu'on trahit dans tous les milieux et à tous les échelons. Quels sont les Français dont Morin n'a pas eu le temps d'examiner le cas ? Non, non, je vous le répète, c'est ridicule. Vous n'allez-tu de même pas soupçonner mon premier secrétaire, Marc de Kervé, qui est un jeune homme brillant et d'excellente famille ? Et pourquoi pas ? J'ai étudié les dossiers de certains membres du consulat avant de partir. Savez-vous, par exemple, que votre Marc de Kervé qui a eu une jeunesse pour le moins mouvementée ? Qu'il a fait le coup de poing à la mutualité lors de réunions politiques ? Qu'il a voulu faire sauter le palais Bourbon pour se faire remarquer et qu'il ne doit qu'aux relations de sa famille sont postes actuelles ? Erreur de jeunesse qui ne s'est pas senti révolutionnaire à 20 ans. Moi-même, je me souviens avoir rêvé d'un monde meilleur en découvrant Robespierre. Allez-vous aussi me soupçonner ? Non, non, non. Non. Coste s'est porté garant de vous. C'est bien aimable de sa part. Avez-vous d'autres noms, M. Valorbe ? Naturellement. Ma femme, ma secrétaire est un ancien colonel de l'armée française. Laissons votre famille de côté pour le moment. Parlez-moi de ce colonel. Il s'appelle Sautier. Maxime Sautier. Entre autres, croix de guerre avec palme, chevalier de la Légion d'honneur, médaille de la Résistance. Que fait-il à Québec ? Il est installé ici depuis un an. Il est importateur d'une marque de voitures française. C'est comme ça que je l'ai connu. Il était en France avant ? Non, il travaillait pour une autre marque française à New York. Mais les affaires étaient guerres brillantes. Il a préféré jouer la carte au Canada dont la France a redécouvert un peu tardivement l'existence. Vous le rencontrez souvent ? Oui, bien sûr. C'est devenu un ami. Oui. Et vous ne voyez personne d'autre ? Comme Français ? Non. Mes relations sont essentiellement canadiennes. Alors, voyez-vous, M. Callon, à mon avis, Morin a dû se tromper. Et comme il avait peur d'être ridicule, il a préféré disparaître. Non, je n'ai pas voulu dire ça. Peut-être avait-il découvert quelque chose d'autre. Mais c'est possible. Je n'ai pas dit des préconçues. Tenez, je vais vous le prouver. Soyez assez gentils pour organiser, disons, un après-demain soir, une petite soirée. Mais pour intime seulement. Vous y inviterez vos amis français et étrangers. C'est entendu. Nous fêterons votre arrivée en tant qu'attaché commercial. À ce sujet, j'ai fait mettre un bureau à votre disposition. C'est très aimable. Encore que je n'en abuserai certainement pas. Il y a toujours eu incompatibilité d'humeur entre... entre les espaces Clos et moi. Clos et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais dans la place. Il ne me restait plus qu'à faire connaissance avec les autres membres du consulat. Je rencontrais d'abord Marc de Kerweck, où il semblait s'être considérablement assagi depuis sa jeunesse révolutionnaire. Il paraissait pas déborder d'enthousiasme à l'idée d'avoir à passer encore quelques années à Québec. Au dîner, j'eus le plaisir d'être présenté à la femme de François Valorbe. Elle s'appelait Janine et devait avoir une quinzaine d'années de moins que son mari. Il existait entre eux une atmosphère de courtoisie qui me parut presque anormale. Oui, durant le repas, je surpris à plusieurs reprises le regard de Janine Valorbe fixé sur moi. Elle était belle et savait mettre tous ses charmes en valeur. Son assistance à m'observer finissait par devenir gênante, mais Valorbe ne paraissait s'apercevoir de rien. Non, il parlait, racontait des souvenirs, tandis que les doigts de sa femme pétrissaient des boulettes de pain. Nerveuse, la jeune femme. Oui, oui, très nerveuse. À minuit, j'étais dans ma chambre. Je n'avais pas sommeil et décidait d'aller me servir un verre. Le consulat était silencieux, enfin presque. Comme je sortais dans le couloir, une porte claquait et j'entrevis vaguement une chilouette qui disparaissait dans l'escalier, maintenant au second étage. Oui, je suis bien naturel, curieux. Je fonçais dans l'escalier. L'étage supérieur était réservé au personnel. Je découvrais mon fuyard tout au bout du couloir. Enfin, je devrais plutôt dire, ma fuyarde. Jeannine Valorbe tentait de refermer sur elle la porte d'un débarras que bloquait un pan de son déshabillé. Eh bien, madame Valorbe, je vous fais peur. Taisez-vous, laissez-moi, je vous en prie, partez. Ce n'est pas l'intention de vous importuner, madame Valorbe. Votre présence ici a de quoi surprendre, non ? Laissez-moi. De quel endroit m'avez-vous suivi ? Les gens qui se cachent m'intriguent toujours. Mais j'ignorais d'ailleurs qu'il s'agissait de vous. Vous pouvez partir, madame Valorbe. Vous ne me posez pas de questions ? Pourquoi ? Vous êtes ici, chez vous. Je vous remercie. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je pensais à notre situation. Vous et moi dans ce débarras. Si on nous découvrait. Oui, il vaut mieux pas. Aussi est-il plus raisonnable pour vous de partir. Vous avez peur. Non, mais je n'aime pas les histoires idiotes. Il s'en est une que d'être avec moi. Je n'aime pas non plus les situations fausses. Et ceci en est une. Vous avez des principes ? Vous voulez vous en venir, madame Valorbe ? Je m'appelle Jeannine. Et si je vous demandais de m'embrasser ? Je dirais non. Avec regret, croyez-moi. Vous êtes tous les mêmes. Puritains et timorés. Savez-vous seulement ce qu'est une femme ? Une femme... Écoutez, vous voulez qu'on nous surprenne ? Bon, maintenant vous allez partir. Et sans ajouter un mot. Allez. Madame Valorbe, je vous souhaite une bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Nous revenons maintenant à notre enquête, à notre énigme. Et nous allons retrouver Calonne. Auparavant, inspecteur, je voudrais tout de même que nous fassions le point. Ah, dites-moi, j'espère que le déshabillé de mademoiselle Valorbe ne vous a pas empêché de prendre vos notes, non ? Oh non, il en faut tout de même plus pour me troubler. Mais je pense qu'il en est le même pour notre amie Calonne. Mais il faut tout de même dire que cette jolie... Madame Valorbe n'a pas l'air d'être de tout repos. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais dites-moi, à votre avis, inspecteur Bourrel, pensez-vous que la présence de madame Valorbe dans les couloirs du consulat à une heure aussi tardive puisse avoir un rapport avec l'affaire ? Tout est possible, et surtout avec les femmes. Mais pour le moment, je manque encore d'informations, je constate seulement. Oui, vous remarquez, vous avez raison. Alors, vous avez aussi constaté l'attitude étrange de la secrétaire. Comment elle s'appelle déjà ? Attendez, là, il faut que je consulte mes notes parce que je n'ai pas la mémoire des noms. Ah, oui, elle s'appelle Juliette Martin. Ah oui, il est certain que sa façon d'écouter aux portes n'est pas celle d'une secrétaire modèle. Mais vous savez comme moi, combien les femmes sont curieuses. Peut-être que c'est-à-dire seulement intriguées et intéressées par l'arrivée de Calonne. Il plaît beaucoup pour l'homme, vous savez. Oui, oui, en voilà déjà deux, en tout cas, qui risquent de lui donner du fil à retard. Oh, mais je lui fais confiance. Sentimental, d'accord, mais juste ce qu'il faut. Bien, avez-vous noté autre chose, inspecteur ? Ah, ben oui, bien sûr. Attendez, attendez. Il a été question d'un certain colonel Sautier, présentement importateur de voitures. Bon, à première vue, il ne paraît pas suspect. Légion d'honneur, croix de guerre. Oui, seulement il ne faut pas oublier que le malheur Morin a dit avant de disparaître que l'homme qu'il recherchait était français, ou se faisait passer pour français. À votre avis, Morin est mort. Oui, il y a de fortes chances. S'il a découvert la couverture de l'homme qu'il recherchait, on l'a sûrement éliminé définitivement. Bon, mais écoutez, je crois que nous avons fait là le tour d'horizon complet, et que nous pouvons passer à la partie suivante, qui nous amènera bien sûr d'autres éléments. Passons à la partie suivante. En regagnant ma chambre, j'en étais à me demander si je n'avais pas rêvé. L'attitude de la femme de Valorbe était pour le moins étrange. Je cherchais une explication valable. Lorsqu'en pénétrant dans ma chambre, je découvrais que j'avais un visiteur. Le premier secrétaire, Marc de Kervek. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Oh, excusez-moi, mais j'étais venu vous taper de quelques cigarettes françaises, je n'en ai plus. Tenez. Merci beaucoup. Non, 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 gardez le paquet. J'en ai toute une cartouche. Merci. Je vous en prie. Bonne nuit. Bonne nuit, M. Callon. Eh ben, je... Je peux encore quelque chose pour vous ? Non, 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 non. Non, mais... Je me posais une question. Laquelle ? Si Janine Valorbe vous avait fait le coup à vous aussi. Que voulez-vous dire ? Vous savez, ici, c'est presque le secret de Polychinelle. Janine Valorbe fait du charme à tout le monde. Vraiment ? Mais voilà qui est curieux de la part de la femme d'un consul. Ce n'est pas si simple. Quand je dis charme, c'est une façon de parler. En fait, Janine Valorbe est une infomane. Son cas relève de la médecine. Son mari est au courant ? Je me le suis toujours demandé. M. Valorbe est peut-être sage, peut-être aveugle. À mon avis, je le crois plutôt sage. Il est amoureux de sa femme, et d'ailleurs, celle-ci est aussi amoureuse de son mari. C'est là tout son drame. Oui, oui, je vois. Et vous-même, M. Decais-Avec ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de... Vous plaisantez ? Dans ma situation, je ne me serais jamais permis ce genre d'imprudence. Que faisiez-vous donc dans les couloirs à cette heure ? Mais, rappelez-vous, j'étais venu vous emprunter quelques cigarettes. Oh, oui, c'est exact. Oui, je l'ai oublié. Vous ne voulez pas aussi un peu de feu, non ? Je me méfie de ces missions où tous les gens ont l'apparence d'innocent. Un impère est vite commis. Cette nuit-là, je n'étais guère plus avancée. J'avais découvert une secrétaire curieuse, un premier secrétaire qui ne l'était pas moi, et une femme de consul qui se baladait à minuit en déshabillée dans le consulat. C'était maigre pour en tirer des conclusions. J'attendais beaucoup plus de la soirée du consul. Ah oui. Oui, là, un certain nombre de suspects seraient réunis et il me serait plus facile d'observer leur comportement. J'ai tout de même du mal à m'endormir. J'avais trop présent à ma mémoire l'image d'une jolie femme. Le lendemain, j'envoyais un câble à Coste, lui demanderai de me fournir des renseignements sur le colonel Sautier dont Valorbe m'avait parlé. C'était le seul de mes suspects identifiés sur lequel je manquais d'informations. Je m'installais ensuite dans le bureau, mis à ma disposition pour y rédiger un premier rapport. Lorsque j'en sortis vers trois heures, je rencontrais Valorbe en compagnie d'un inconnu. Un fort bel homme, ma foi. Droit, mince, malgré une cinquantaine qu'il portait allègrement. Dans son par-dessus à Col d'Astrakhan, il avait l'allure d'un séducteur de la belle époque. En m'approchant, j'avais à son revers toute une collection de petits rubans. Ça allait de la Légion d'honneur à la médaille de sauvetage, en passant par la médaille militaire, la croix de guerre, etc., etc. Valorbe me fit signer et je m'approchais. Venez, mon cher Callon, que je vous présente mon ami sautier. Très joli. Colonel, je crois. De réserve. De réserve seulement. J'ai quitté l'armée après la victoire. J'avais la vocation en temps de guerre, mais pas en temps de paix. Ah, je suis ravi de rencontrer un Français de France. Leurs visites sont rares. Monsieur Callon est attaché commercial. Eh bien, j'espère que vous remarquerez l'effort que nous faisons, nous, pauvres Français immigrés, pour faire connaître les produits de la métropole. Ah, nous ne sommes pas toujours aidés. Et si l'occasion s'en présentait, je ne serais pas mécontent d'avoir un entretien avec vous. Mais avec le plus grand plaisir, cher monsieur. Cela fait partie de mes attributions. Le colonel m'a fait l'honneur et le plaisir d'accepter mon invitation pour demain soir. Je suis ravi. Nous prendrons contact en face d'une coupe de champagne. Valorbe a le meilleur brut que je connaisse. Alors, à demain soir. À demain, monsieur Callot. À demain, colonel. Sympathique, n'est-ce pas ? Oui. Il a plutôt l'air d'un vieux beau que d'un ancien colonel. Tant mieux pour lui. D'ailleurs, je me suis laissé dire qu'il avait encore du succès. Sa clientèle est essentiellement féminine. Comme il vend de petites voitures, son slogan est le suivant. Votre deuxième voiture, celle de madame. Vous voyez qu'il n'a rien d'un espion. En apparence, non. Mais il y a longtemps que j'ai renoncé à me fier aux apparences. J'ai connu des industriels qui avaient des têtes de souteneurs et des truands qui auraient pu porter la soutane sans choquer. Vous êtes déformé par votre métier, monsieur Callot. Peut-être un peu, oui. Déformé par mon métier, c'était bien possible. En tout cas, la fiche de renseignement concernant Sautier n'avait rien de bien inquiétant. Je l'ai reçue par câble dans la soirée. Lorsque je lui décodais, j'appris que Maxime Sautier était né le 3 janvier 1910 à Paris, qu'il avait préparé Saint-Cyr et qu'il avait fait carrière aux colonies. Jusqu'à la seconde guerre. Les prisonniers, ils s'étaient évadés, avaient rejoint Londres avant de se faire parachuter en France pour prendre la tête d'un maquis. Une belle carrière de baroudeur qui s'interrompait brusquement en 1947. Coste ajoutait que Sautier, déçu dans ses ambitions militaires, avait préféré quitter l'armée. Il occupa un poste important dans l'industrie automobile, poste qu'il quitta en 1954 pour partir en Amérique. Il devait rester jusqu'en 1963 à New York, s'occupant de vente de voitures. Suivait quelques considérations sur l'homme et son caractère. Il en ressortait que Sautier était emporté, cabochard, mais franc comme l'or. Autrement dit, pratiquement l'opposé de l'individu que je cherchais. Une nouvelle soirée passa, puis ce fut la nuit. On se couchait tôt au consulat. À onze heures, je m'entrouvais dans ma chambre. Mais il était dit que la nuit devait être plus mouvementée que le jour dans cette maison. Je me réveillais vers trois heures du matin. J'ai le sommeil très léger. Je lui dois d'être encore en vie, d'ailleurs. Je me levais, en pensant que la belle Janine Valorpe devait être en train de jouer encore les somnambules, ce qui explique pourquoi j'enfilais seulement une robe de chambre sans m'encombrer de mon arme. C'était une erreur. L'ombre que je surpris ne montait pas les escaliers, non. Elle les descendait. Je la rattrapais dans le hall. Une minute, s'il vous plaît. Hé, hélas ! Hé, ben dis donc, tu me sembles pressé. Allez, 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 tranquille. Tranquille, j'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-moi. D'accord, mon bonhomme. Mais pas avant que tu m'aies dit ce que tu fabriquais ici. Rien ? Rien du tout ? Ben voyons. Tu passais, tu ne faisais que passer. À trois heures du matin et dans les escaliers d'un consulat, quoi de plus normal. Dis, tu te fous de moi. Vous vous trompez, monsieur. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne crois rien, mon vieux. Et tu as intérêt à trouver une histoire qui tienne debout. Lâchez-moi, vous me faites mal. Je vais vous expliquer. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, voilà. Je suis français et je suis un artiste. La petite... La petite vache. Il m'avait bien eu avec ses airs timides et sa bonne volonté. Vous vous trompez, monsieur. Je vais vous expliquer. Un salaud. J'aurais pu lui cavaler après. Mais indépendamment du fait qu'il semblait bien connaître les lieux, je me voyais mal piquer un cent mètres dans Québec endormi en robe de chambre. C'était peut-être le Lascard que je cherchais. Et comme ils venaient des étages supérieurs, j'eus brusquement une idée. Madame Valorbe, ne faites pas semblant de dormir. Vous m'entendez ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Bravo. Vous jouez bien la comédie. Je commence à croire que votre mari ne se doute de rien. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quelle comédie ? Il est tard, Madame Valorbe. Et je ne vais pas perdre mon temps préliminaire. J'ai surpris votre petite amie alors qu'il filait. Mon petite amie ? Mais vous êtes fou ? Fou ? Vraiment ? Et vous ? Vous rendez-vous compte vraiment de la situation ? Je vais vous faire une confidence, Madame Valorbe. Parce que vous êtes vraiment trop inconsciente. Je ne suis pas attachée commerciale. Et je ne suis ici que parce qu'on a voulu voler des documents à votre mari. Vous comprenez la situation maintenant ? Vous réalisez le danger qu'il y a à introduire des inconnus ou aussi séduisant soit-il dans le consulat ? Hein ? Qui vous dit que votre petite amie n'est pas l'homme que je cherche ? Mais je n'ai pas de petite amie. Il faut me croire. Je vous supplie de me croire. Je n'ai reçu personne cette nuit, je vous le jure. Comment avez-vous pu penser un seul instant que je pourrais... Les apparences sont contre vous, Madame Valorbe. Mais c'est vrai. Mais jamais je n'aurais osé. Il faut me croire, Monsieur Callum, je vous le jure. Je... Pour vous, que vous ne m'ayez pas menti. Je vous le souhaite vraiment, chère Madame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voici les réponses aux questions. Réponse à la première question, est-ce que les consulats sont gardés ? Eh bien, en temps normal et dans le sens policier du terme, la réponse est non. Mais il est certain qu'il y a un planton ou un concierge, selon l'importance du consulat, et qu'on n'y pénètre pas comme dans un hôtel. La seconde question était, Monsieur Valorbe connaît-il l'existence de l'inconnu rencontré par Callum ? Bah, rien vraiment ne permet de l'affirmer. La troisième question concernait les accords commerciaux auxquels il est fait allusion. Et on m'a demandé s'ils existaient réellement entre la France et le Canada français. Exactement. Eh bien oui, oui, ils existent. Et des experts français sont sur place pour l'établissement de certains complexes industriels. Bien, Monsieur l'inspecteur. Et la quatrième et dernière question concernait le calibre de l'automatique dont parle Callum. Eh bien, le Radom est un automatique polonais P35 de 9 mm. Vous connaissez bien ça, n'est-ce pas, inspecteur ? Ah, bien, bien. Il faut bien s'en servir de temps en temps, rarement, remarquez. Ah oui, bien, autant, autant que possible. Bon, eh bien maintenant, nous écoutons donc la dernière partie. Et vous n'ignorez pas qu'à la fin de cette dernière partie, l'inspecteur Bourrel vous posera des questions. J'étais tenté de croire la jolie Jeannine Valorbe. Mais alors d'où sortait mon inconnu ? Enfin, de quelle chambre, pour être plus précis ? Puisque j'étais debout, autant continuer. Ne prêtant pas de mœurs particulières à Marc de Kervéck, je mis le cap sur la chambre de la secrétaire de Valorbe. La jolie, curieuse et maladroite Juliette Martin. Qu'est-ce que c'est ? Nicolas Callon, je peux rentrer ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous me parlez. C'est merci. Vous ne manquez pas de culot ? Je n'en ai pas plus que le gars que je viens rencontrer dans les escaliers. Que vous... Qui avez-vous rencontré ? Un jeune homme timide et malin. Qui... Qui était-ce ? Eh bien justement, je vous le demande. Comment voulez-vous que je sache ? Mais... Qu'est-ce que vous faites ? Jolie, curieuse, maladroite et menteuse. Une sacrée menteuse même. Regardez. Vous avez besoin de deux verres pour boire ? Et alors ? Je suis majeure, je suis libre de recevoir qui je veux, non ? De fréquenter qui vous voulez. Nuance. Ici, c'est un consul à Mlle Martin, pas un hôtel. Et je n'en fais pas une question de morale. Heureusement. Ce serait plutôt comique ici. Je pense que c'est Marc qui vous a mis au courant. Marc ? Marc de Kervéck. Mais pourquoi l'aurait-il fait ? Pour se venger, tout simplement. Parce que je l'ai envoyé promener. Ou notez qu'il a trouvé aisément à se consoler ici même. Jéline Valorbe ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ce travail de flic fait partie de vos attributions d'attaché commercial ? Un peu. Et c'est pour ça que vous allez me donner les coordonnées de votre petite amie. Non ! Bon. Alors passons au grand jeu. Vous vous souvenez de Paul Morin ? Le chauffeur ? Oui, pourquoi ? Sa brusque disparition ne vous a pas surprise. Eh bien, répondez. Ça ne vous étonne pas qu'il ait disparu depuis cinq jours ? Si. Et qu'en avez-vous déduit ? Mais... Mais rien, rien du tout. Vraiment ? Écoutez, M. Callolle, la personne que je connais n'est pour rien dans cette affaire. Quelle affaire ? Hein ? Quelle affaire ? Vous en avez trop dit, ma belle. Il faut continuer maintenant. Alors ? Je... J'ai appris par hasard qu'on avait fouillé dans les papiers de M. Valorbe. Il téléphonait à Paris. Morin avait disparu parce qu'il connaissait le coupable. Quand vous êtes arrivés, je savais qui vous étiez. Et pour en être certaine, vous avez écouté à la porte ? Oui, j'avais peur. Pour qui ? Mais il n'y est pour rien, je vous assure. Il s'appelle Jean-Jacques Lenormand. C'est un Français qui est ici depuis un an. Il est cinéaste. Il fait des courts-métrages. Ça ne prouve rien. Vous aviez peur pour lui ? Oui. Il était venu souvent ici me... me rendre visite. J'ai peur qu'on pense... Et vous ne lui avez pas conseillé d'éviter de se montrer ? Si, mais il s'est moqué de moi. Je lui avais remis une clé de l'entrée de service et je ne croyais pas qu'il oserait venir cette nuit. Bravo. J'espère que vous commencez à réaliser dans quel pétran vous vous êtes fourré. Car qu'est-ce qui prouve que votre metteur en scène n'est pas le voleur ? Ce n'est pas possible. Pas possible ? Vous croyez ? En attendant, je vais le voir, votre petite amie. Et pas plus tard que demain, compris ? Vous allez lui téléphoner et l'inviter à la soirée de demain. Mais... J'arrangerai ça avec M. Valorbe. Maintenant, je vous laisse. Jolie, curieuse, maladroite, menteuse et idiote. Eh bien, vous avez tout pour réussir au cinéma, vous. L'ennui, avec ses affaires en vase clos, c'est qu'on tombe sur des tas de problèmes secondaires qui n'ont souvent rien à voir avec ce qui nous intéresse. L'espion le plus difficile à découvrir, c'est celui qui n'a rien changé à son comportement. Il vit comme avant, il est le même extérieurement et... Et s'il ne commet pas de gaffe ? J'attendais beaucoup de la prochaine soirée. Pour tromper mon attente, je demandais à Coste des renseignements sur ce Jean-Jacques Lenormand. Il avait 26 ans, avait fait deux ou trois courts-métrages après sa sortie de l'IDEC, puis avait choisi d'émigrer au Canada. Il ne faisait pas de politique et il n'avait jamais été condamné. Non, un jeune homme bien sage. À huit heures du soir, je fis mon entrée dans les salons du consulat. Nous n'attendions plus que vous, mon cher Callum. Un peu de champagne ? Après le bien, comme on l'a dit. S'il vous plaît. Merci. Avez-vous du nouveau ? Pas encore. Non, pas encore. J'espère beaucoup de cette petite soirée. Vous pensez toujours que le coupable fait partie de mes intimes ? Peut-être. Ou bien l'intime d'un intime. Que voulez-vous dire ? Voyez-vous, M. Valorbe, rien de tel que débarquer en parfait étranger pour avoir une vue saine de la situation. On survole, on n'est vraiment pas concerné. Oui, je vois. Dites-moi, pensez-vous à quelqu'un en particulier ? Non, non, pas vraiment, non. M. Callum, je voudrais vous parler de ma femme. Elle est charmante. Mais c'est ce que l'on dit, je sais. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez que je sois dupe. Dupe ? Dupe de quoi, M. Valorbe ? De son attitude. Voyez-vous, M. Callum, je suis arrivé à un âge où l'existence n'est supportable qu'à partir d'une certaine dose de philosophie. Mon apparente complaisance n'est finalement que de la sagesse. Oui, oui, je vois. Jeanne, il est surtout une femme malheureuse. Une malade que j'essaie de protéger discrètement, contre elle-même et contre les autres. Non, je tenais ce que vous le sachiez. Merci de votre confiance. Je vais vous demander de m'excuser, mais je me dois à mes invités. Je vous en prie. A tout à l'heure, M. Callum. Alors, Orson Welles, mon panoramique sur le buffet. Mais qui c'est ? Qui êtes-vous ? Oh, c'est vrai. Il faisait plutôt sombre cette nuit dans les escaliers du consulat. Au fait, oh, oh, bravo. Oh, bravo. Pour votre gauche. Si, 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 elle fait mal, vous savez. Si, là, j'ai... Je suis vraiment désolé. Non, non, aucune importance. Petite réaction d'amoureux, qu'il n'a pas été. Non, parlez-moi plutôt de vos activités. Activités ? Quelles activités ? Vous faites bien du cinéma, non ? Ah, oui, oui, bien sûr. Du court-métrage, surtout. Le Canada offre de grandes possibilités. Puis les États-Unis ne sont pas loin. Les metteurs en scène de talent européens ont toujours trouvé leur place à Hollywood. Oh, autrefois, à la belle époque. C'est vrai. C'est le Fritz Lang, Murnau, Eric Von Stray. Tiens. Pendant que j'y pense. Rendez-moi donc cette clé de la porte de service. Ah, c'est fait. Je l'ai rendue à Ju... Enfin, à Mademoiselle Martin. Vous pouvez dire Juliette, ça ne me choquera pas, vous savez. Venez, regardez-la, cette pauvre enfant. Elle tremble pour vous. Allez. Allez, allez donc la rejoindre. Et, 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 s'il vous plaît, ne lui faites pas trop de cinéma. Elle est terriblement impressionnable. Ah, M. Callon, je vous cherchais justement. Tiens, M. Sautier. Je vois que vous faites un sort au champagne de notre ami Valorbe. Mais il a fort bien supporté le voyage. Ah, notre ami Valorbe a la meilleure cape du Canada. Et ici, ce n'est pas comme en France. Quand j'y habitais, j'avais aussi une très bonne cape. Du Bordeaux, surtout. Ah, j'avais un faible pour le Bordeaux. Moi aussi, non. Quelques petits vins de Loire, aussi. Vous habitiez Paris ? Non, avant Fontainebleau. Juste à la sortie de l'autoroute du Sud. Mais ce sont surtout mes vins que je regrette. Vous comptez rester longtemps à Québec ? Ça y est, encore quelques jours, sûrement. J'espère que vous me ferez le plaisir d'accepter l'invitation à dîner. À une condition. Promettez-moi de ne pas essayer de me vendre une voiture. Jurez. Entre nous, je vends surtout aux dames. Je n'ai pas encore réussi à faire admettre aux Canadiens que ce que je vendais s'appelait automobile. Mais persévérez, M. Sautier. Persévérez. Mais j'y compte bien, si le gouvernement nous aide. Oh, je vais vous demander de m'excuser. J'aperçois Mme Valorbe. Et je ne lui ai pas encore présenté mes hommages. Elle est très belle, ce soir. Ah, Jeannine Valorbe est toujours belle. Elle est toute fraîcheur, toute féminité. Eh bien, vous en parlez comme un amoureux. Oh, à mon âge, on peut se le permettre. Puis parmi ceux qui approchent Mme Valorbe, qui n'est pas amoureux d'elle. Je vous reverrai tout à l'heure ? Avec plaisir, colonel. Avec plaisir. Elle était là, la personne que je cherchais dans cette honorable société. Elle était, oui, souriante, détendue. Ignorant encore que je l'avais découverte. Je voulais éviter le scandale, alors il ne me restait plus qu'à me diriger vers elle, l'emmener discrètement dans un coin et à lui poser une simple petite question. Qu'était devenu Paul Morin ? Une question qui serait suivie de quelques autres, encore plus indiscrète. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, inspecteur, c'est terminé, une fois de plus, notre amie Calonne a découvert la vérité. Oh, mais moi, je n'en attendais pas, moi, de lui. Et vous, inspecteur, c'est une question peut-être un peu indiscrète et insolente, non ? Moi aussi, moi aussi, j'en suis très fier, d'ailleurs, car je dois dire que ce n'était pas tellement facile. Je ne suis pas modeste, vous allez me dire. Mais tout de même. Avec tous ces suspects qui ont tous l'air tellement innocents. Justement, alors, dites-moi, qui sont-ils, ces suspects, exactement ? Alors, je crois qu'on peut citer à peu près tout le monde. Sauf le consul, quand même. Oui, oui. Oui, encore que j'ai connu des gens qui se cambriolaient eux-mêmes pour des histoires d'assurance, par exemple. On peut espier à personne à travers. Non. Non, et je donne entièrement raison à Calonne qui ne se fie surtout pas aux apparences. Tenez-ce, le normand, il fait un suspect très présentable. Oui. Comme le sautier aussi. Et qui sait si Mme Valorbe n'a pas commis quelque grave imprudence ? Dites-moi, et la secrétaire, Juliette Martin, là ? Ah, décidément, vous lui en voulez. Vous avez quelque chose, je ne sais pas, il me semble. Vous vous acharnez sur cette pauvre Juliette Martin ? Non, assurez-vous, je ne l'oubliais pas. Elle a l'air d'une gourde, mais peut-être cache-t-elle bien son jeu. Comme est susceptible de le cacher un homme comme Marc de Kervé. Il ne faut pas oublier que dans son jeune temps, il a voulu faire sauter le palais Bourbon. Oui, il n'en aimait peut-être pas le style, remarquez. Ah, ben oui, mais alors dans ce cas, il y avait d'autres monuments à faire sauter avant. Bon, en tout cas, ça nous fait cinq suspects, au moins. Jeannine Valorbe, Juliette Martin, le colonel Sautier, Marc de Kervéck et Jean-Jacques Normand. Nous sommes bien d'accord ? Eh bien, c'est ça, un, deux, trois, quatre, cinq. Mais un seul a commis deux erreurs qui ont permis à Calonne de le découvrir. Deux erreurs ? Oui, oui, je dis bien deux erreurs, et ce sont celles-ci que nos auditeurs vont avoir justement à découvrir. Alors, voici donc les questions. À l'instant, inspecteur, si vous le permettez, je voudrais d'abord donner les numéros de téléphone auxquels nos amis pourront nous appeler pour jouer et gagner, vous l'avez dit tout à l'heure, des transistors, des 10, 33 tours, 45 tours, etc. Ah oui, ça me paraît essentiel. Bon, alors, les trois numéros de téléphone, Auteuil, 49, 59, pour tout le monde, où vous habitiez, et deux numéros réservés, tout au moins pour l'instant, à la province et à l'étranger, Bagatelle, 33, 81, et Bagatelle, 33, 85. Je répète, Auteuil, 49, 59, Bagatelle, 33, 81, et Bagatelle, 33, 85. Et maintenant, les questions, inspecteur. Eh bien, la première question est, qui est responsable de la disparition de Paul Morin ? Première question. Je répète, parce qu'il faut le temps de noter. Qui est responsable de la disparition de Paul Morin ? Et la seconde question, quelles sont les deux erreurs commises par le ou la coupable ? Deuxième question, quelles sont les deux erreurs commises par le ou la coupable ? Eh bien, mon cher inspecteur Bourrel, il vous reste maintenant à nous donner la solution, la bonne, la seule, la vraie. Eh oui, je vais terminer, je pense que nos auditeurs ont trouvé. Et bien entendu, le coupable était le colonel Sautier, le fameux colonel Sautier. Calonne s'est rendu compte très vite qu'il ne se trouvait pas en face du vrai colonel Sautier, car celui-ci a commis deux erreurs de taille. Voici la première. Lorsque Calonne a rencontré Sautier la première fois, celui-ci était en par-dessus, et il portait au revers du par-dessus toutes ses décorations. Or, il est contraire à tous les usages de porter ses décorations sur un par-dessus civil. Un officier supérieur, même en retraite, ne pouvait pas l'ignorer, et n'aurait pas commis cette faute. Vous êtes d'accord ? C'est d'accord. Quant à la seconde erreur, elle est aussi d'ordre matériel. Dans la fiche d'information reçue par Calonne, et concernant Sautier, il est dit que celui-ci avait quitté la France en 1954. Or, plus tard, dans la conversation, Sautier dit à Calonne qu'il habitait, à cette époque-là, à la sortie de l'autoroute du Sud, laquelle n'a été ouverte que quelques années plus tard. Sautier ne pouvait pas être le vrai Sautier, mais un agent étranger qui avait pris son identité. Oui, oui, quel agent étranger, vous voudriez savoir ? Ah, ben non, malheureusement, ça, je ne peux pas le révéler. Calonne, qui m'a raconté la fin de l'histoire, m'a fait jurer le secret. Et croyez-moi, je ne tiens pas à disparaître comme ce malheureux morin, ce qui m'empêcherait d'avoir le plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Puis, si on ne respectait pas le secret professionnel entre confrères, alors où irions-nous ? Dites-moi, inspecteur, effectivement, il faut respecter le secret, mais il y a une chose qui doit être secrète pour personne, ce sont ces fameux clubs, vos clubs. Et vous avez reçu beaucoup de courriers, là, ça marche ? Oui, 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 ça commence à démarrer sérieusement. On s'inscrit, on s'inscrit. On s'inscrit, on s'inscrit. Il faut rappeler tout de même, inspecteur, ce que sont ces clubs et pourquoi nous désirons les créer. Mais nous désirons créer ces clubs pour faire un lien entre les détectives amateurs qu'ils souhaitent en pantoufles ou en chaussures. Mais nous voudrions qu'ils puissent se réunir pour discuter de l'émission, pour chercher la solution ensemble et puis, mon Dieu, aussi peut-être pour se distraire entre eux et se poser même des petits problèmes. Oui, bien sûr, d'ailleurs, nous leur en posons et il faut dire que dans quelques semaines, nous pourrons donner la liste complète de tous les avantages qu'auront les clubs. Et croyez-moi, inspecteur Bourrel, vous la connaissez mieux que moi encore, cette liste est impressionnante. Alors, c'est très simple. Si vous voulez faire partie du club des détectives dirigées, supervisées, présidées par le grand inspecteur Bourrel, il vous suffit d'écrire à... À détectives en pantoufles, inspecteur Bourrel, 116 avenue du président Kennedy, Paris 16e. À dimanche. À dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada